bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de repas universalis 4 thé pudding camembert toujours avec le signe noir et salut tout le monde et on continue cette domination mondiale britannique britannot normand comme c'est une domination de l'europe bon la russie oui bon faut pas regarder comme un peu faut pas trop dézoomer quand même un taré pas moins d'avoir un casis belli dessus ouais non c'est loin quand même ouais non c'est un sorti petit bout tout petit bout de province qui sont au fin fond du golf de finlande après toute façon on sait bien que c'est dur dans une partie de quatre de vraiment c'est très compliqué de s'étendre facilement c'est quand même long quoi t'as des délais en lui voilà il faut pas s'arrêter quoi on fait des pauses et tout machin faut récalculer les calculer les casubélis les trêves les machins au fur et au taquet oui oui on est en mode peinard nous c'est ça bon est ce qu'on séparerait pas des amazones mais je suis sûr que c'est pas elle qui était cruelle en tant que mercenaires tu as foi en elle bah ouais je sais ça fait longtemps quand même ça m'étonnerait qu'elles aient été cruelles moi j'y crois pas moi je dis qu'on nous bluff on nous ment c'est ça on va changer un petit peu notre modèle on est à 40 mille depuis longtemps là on était à 23 5 12 on va prendre 23 23 24 6 15 canons 20 d'infanterie 45 canons on en met 18 18 et 21 ouais on va tester la technique de gilid 1 à n'a pas la province légitime ici donc on ne peut pas aller là j'ai mis la pause excusez moi hop là hop là et toi alors du coup on a ici une infanterie une infanterie et une infanterie ici vous allez là alors si je voulais attaquer qui c'est qui viendrait sur la toscène alors tant qu'on y est aussi faut qu'on regarde alors infanterie c'est kiff kiff en fait là c'est kiff kiff mais c'est marrant ça dit pas ainsi il faut qu'on soit avec 30 ces trucs qu'on aura en tech 30 c'est marrant ça feu défensif je peux soutenir l'indépendance on va prendre les carrés là ça soulève mais il n'y a pas de problème allez un autre régiment c'est parti toi tu vas aller te poser là bas et tu seras la première ah non le retard du canal des flammes de chobiti c'est bien regrettable je sais moi qu'elle essaie de m'arnaquer on la connaît les flammes de chobiti donc on va essayer la technique de gilid une infanterie une ligne d'infanterie costaudes frontale pour pour encaisser les dégâts et plein de canons à l'arrière pour faire pour faire du dégâts massifs on va voir ce que ça donne ça se tente il y a le brésil castellan qui n'a pas d'héritier ah mais oui il existe encore je l'avais pas vu il avait un truc posé au pérou du coup il existe encore et bah et du coup c'est plus une dépendance ah ouais c'est plus une dépendance du coup ah mais en fait il n'y en a plus aucun qui a une dépendance ils ont tous déclaré leur indépendance ouais ça y est ouais c'est ce que j'étais en train de voir il est dans deux guerres il est défenseur contre le Vigiana Gara qui lui fait une guerre impérialiste et en même temps il est défenseur face au pérou espagnol dans la guerre d'indépendance et il a été soutenu le pérou espagnol par les autres la classe voilà voilà bon bah c'est bien le pays est en train de couler pour de bon là ouais alors là oui le Vigiana Gara a débarqué chez eux en plus quoi ouais c'est la fin je comprends bien pourquoi il m'avait demandé l'accès militaire j'aurais pas donné mais j'aurais dû mais pourquoi d'ailleurs parce que au final il a rien à y faire là tu vois il a aucune île et tout qu'est-ce qu'il veut faire le Vigiana Gara l'Espagne il n'y a plus rien à prendre dans la zone donc ça veut dire qu'il veut se poser en Europe peut-être c'est chaud quand même guerre impérialiste quoi oh je gagne 666 par mois c'est beau bravo bravo ici on va attendre que ce soit légitimé et on va invoquer deux régiments là c'est parti on invoque des canonniers la petite flotte va rentrer là-bas d'ailleurs il va falloir qu'on la renforce la petite flotte là on peut faire 885 bateaux ça va 5 hop et hop voilà et vous là qu'est-ce que vous foutez ? vous êtes pas retourné protéger le commerce des côtes d'ivoire là allez 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 boum autant vous rentrez dans le port quand on est en guerre parce que vous êtes trop cake je veux bien mais faudrait voir à pas trop abuser quand même oh la vache on a tellement de thunes que même les flottes qui arrivent elles nous font plus d'inflation quoi tu m'étonnes est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui nous donnerait de l'inflation d'ailleurs toi mais ouais je pourrais pas t'augmenter t'es qu'un plus un ici j'ai pas regardé les bateaux comment ça se passe il nous faudrait un peu plus de c'est vrai que j'en ai jamais fait mais on peut faire des des modèles de flotte aussi oui c'est marrant d'ailleurs ils ont absolument pas gardé le ils sont pas du tout repris le modèle ouais mais ça va être compliqué vu le bordel que c'est mes flottes on va plutôt compenser hop hop pour en faire deux comme ça ça fera 125 sur la map ce sera équilibré ça me va bien soyons simples et efficaces ça retire de plus en plus de la coalition contre moi l'autriche s'est retiré la toscane la suisse milan ça y est je crois que elle est en train de tomber la coalition contre moi il reste aix la chapelle non ça y est il reste constance maintenant faut croire qu'ils ont fait du bon boulot les autant dire constance voilà j'ai l'impression que je vais déclarer une guerre à la lorraine enfin à geldre plus précisément j'ai toujours un intérêt ah oui on peut l'enlever peut-être enfin cela dit ouais non notre mec est tellement mauvais il va crever à un moment 62 ans en plus il faut qu'il vienne à l'année de séparatisme en 5 ans je crois que c'est le truc des dépendances méno en fait pardon on peut prendre la tech là j'avais pas vu la charrue la charrue de rotterdam avant les bœufs cela dit je l'ai prise comme ça à l'arrache mais oui on a un vieux malus de j'ai pas du tout regardé l'institution ouais ça va très très vite on va attendre la peine de se détruire le vijanagara a écrasé l'espagne chez elle on peut prendre l'institution bah c'est parti 7000 balles encore 15% d'impôts et 10% de production en plus coalition contre moi merde de nouveau comme ça gratos ah ouais alors je suis en train de de doubler la taille de mon armée je sais pas si c'est ça qui a accéléré ça me paraît étrange mais d'un coup ils se sont tous enlevés ouais bizarre j'avoue ils sont en train de passer de 320 000 hommes à 540 000 parce que pourquoi pas moi c'est plutôt l'inverse ils sont plutôt en train de s'exciter de nouveau déclin des classes marchandes en fait ça fait longtemps que j'ai pas été voir là on peut encore confisquer des terres ah oui ça fait quoi si on fait ça ah ok très bien ça fait ça parfait ça se soulève en masse ah oui d'accord mais je pense que c'est pas parce que j'ai confisqué c'est parce qu'ils sont descendus en dessous de 30% les autres pas grave on va écraser du particulariste c'est pas trop un problème que d'armée et du coup ils se sont enlevés que sur le territoire national ils apparaissent pas en rouge sur la map c'est abusé ça bon ici ça va tomber tout seul avec un fort allez retour à londres après ils ont aussi plus tendance à rejoindre la coalition contre moi vu que comment dire il y a un peu une hégémonie quoi ça joue mais au fait j'avais un fort là bas qu'il faut que j'améliore level 8 là voilà ça devrait déjà les calmer un peu bon bah mine de rien ça nous a bouffé un peu de réserve toutes ces aventures allez hop on s'entraîne là ici on prend de l'attrition sérieux bah du coup on va se foutre là alors c'est quoi cette province de merde voilà on prend plus d'attrition comment on augmente le ravitaillement max là notre territoire tropical niveau de développement voilà 40 parfait la rush et on va augmenter un petit peu plus du coup tu vas aller là industrialisation urbaine on a des gens qui migrent de calais vers argil on va dépasser notre limite on est à combien de limites là 310 sur 327 vous êtes sérieux allez c'est parti on va compenser pas grave au pire on perdra un petit peu de sous pendant quelques temps les bourgeois ils sont déloyaux oh non pour en faire encore désormais je suis qu'à 541 000 sur 634 0,24 par mois qu'est ce qu'on pourrait faire droit foncier des bourgeois recrutement d'officier chez les bourgeois un petit mécénat plus de prestige ça pourrait être pas mal un petit mécénat allez un petit mécénat on a de la thune on va les soutenir voilà ça va monter un peu plus vite alors Brandebourg la Lorraine la Bohème et Kleinbourg Toscane et Lubeck ici on a pas besoin d'une armée de plus on est bien protégé on pourrait même faire un petit fort par ici par exemple c'est tour de renforcer encore un peu plus la zone et on construit déjà un truc c'est un épisode un petit peu calme parce que niveau adversaire attends 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 ça va pas durer on va tomber sur des gens y'a pas de soucis on s'en fout productivité locale je crois qu'on l'avait fait un peu partout pas ici voilà du coup on peut le faire là aussi voilà et là et là séparatiste ça ça appartient à une charte c'est à moi ça ah oui c'est dans une charte c'est dans une charte ah oui c'est un truc qu'on allait piquer au Castillon c'est frais c'est frais pardon pardonnez moi au niveau des rebelles tu vas peut-être pouvoir te démerder non tu es quand même suffisamment gros pour oh la la les glands de nos diplomates nos missionnaires ça va pas du tout allez Philippe non tu ne fais rien allez petite guerre pour le fun tu veux que je t'invite c'est contre Geldre t'as genre 90 000 troupes plus mes 100 000 qui sont contre sa frontière avec la Lorraine et tout ça va être marrant ça va être marrant ça va être marrant histoire que tu t'amuses un peu c'est dommage de ne pas t'amuser ouais ouais vas-y alors attends j'en ai juste quelques troupes là donc il y aura ah bah la bohème vient plus je vais dire il y a la bohème elle vient plus il y aura Brandenburg la Lorraine Mecklenburg la Toscane et l'Ubeck voilà autant dire écoute hein ça va être l'occasion de voir si mes troupes sont pertinentes exactement tout à fait allez tes chauds patates ça sert à rien mais je vais inviter la Norvège juste pour rigoler comme ça ça l'amuse au pire il a pas d'héritier il a 61 ans tu peux toujours faire une PU dessus si tu veux sur 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 Gueldra non mais on s'en fout ah oui d'accord je sais même pas comment tu fais tu sais quoi si bah faut que tu souhaites sa dynastie donc faut que tu fasses un mariage royal avec lui ah oui et après tu dois avoir un moyen de choper un casus belli rétablissement d'union un truc du style j'avoue que je suis pas très très doué ouais j'en ai quasiment jamais fait ok bon bref comme tu dis on s'en fout alors on va se le faire à l'ancienne de toute façon oui mais pose hein si tu veux toi au calme non 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 qui est là en allié la Toscane tiens parce que Autriche et tout ouais non c'est bon allez hop Gueldra déclarer la guerre on invite la Grande-Bretagne et la Norvège pour le fun comme ça tout le monde s'amuse et c'est parti toi t'as 2 de siège toi t'as 3 de siège toi t'as 0 de siège on va se poser sur Manstar avec le 3 de siège il y a 17 000 canons ah une bataille navale terminée vitesse de mouvement plus de 10% pour notre général le siège qui commence à 49% ça c'est fait ah bah elle est où la flotte elle est toujours là on va la poser là on va lui mettre un amiral par contre Anne Bonny ma chère c'est pour toi coucou on a dû te faire tout le tour à cause du fort on va s'occuper hop le Munster c'est fait on va faire ressortir les bateaux oh mais c'est qu'il y a du monde là-haut l'Ubex l'Ubex vient en force ils sont en train de tous se regrouper au nord du côté de la frise ah ouais on voit le canal trop bien le canal il est fait maintenant on le voit ce magnifique canal qu'il va coûter pas si cher en fait au niveau de Holstein 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 where is Holstein et tu peux passer par là du coup maintenant bah même pas que moi je pense oui tout le monde oui tout le monde peut passer ils sont en train de faire un animal avec leur flotte on va aller leur expliquer leur expliquer que c'est pas une bonne idée voilà ouais on est directement dans le baie de Goldland et on peut passer direct à côté ah merde pardon je mets mon cours de touche pour ZQSD c'est pas le moment de faire de la merde allez on va assiéger un peu tout ça non il y a des bateaux autour au-dessus à buter là on a plus de galère que ce qu'ils ont que de bateaux au complet donc je pense que même si c'est une mer intérieure ça devrait bien se passer on est en guerre du coup contre ce truc ah oui tu vas où toi ? ça va tu te sens pas trop voilà faut que ça tombe allez ça tombe oui ça tombe boum on avance on les défonce non non mais tu t'en vas pas t'en vas pas on a des canons pour défoncer ton arrière garde ouais bon en même temps ma ligne voilà quoi il y a en face donc allez hop hop on le défonce là il passe en marche forcée il commence à sentir le pâté on y revient ah on a perdu un général mais c'est pas un de ceux qui combattaient on va faire un peu les batailles pour changer d'habitude c'est toujours Damned qui s'y colle bon à première vue ça fait le taf cette stratégie des canons bon la stratégie du on est trois fois plus nombreux marche aussi aussi un léger effet ouais là c'est un peu dur peut-être de se rendre compte de la viabilité de la stratégie je pense non bah pas forcément parce qu'on a quand même fait beaucoup de stack wipe enfin quasiment tout ce qu'on a combattu on est à stack wipe donc je pense qu'il y a quand même et on a perdu très peu de troupes j'ai perdu en gros j'ai dû perdre 3000 hommes ah oui donc bon chef a quand même une certaine efficacité je pense même si ça se voit peut-être pas ça saute pas aux yeux alors du coup c'est marrant pour baisser le score de guerre de la Toscane elle avait envahi complètement Naples du coup je suis en train de dessiéger Naples pour enlever du score de guerre de la Toscane ah oui tu as descendu tout là-bas oui j'avoue bah oui il y a du monde dans la guerre mais il n'y a pas rien oui oui il y a du monde mais c'est vrai que c'est bon on est quand même assez tranquille quoi oui bah on n'est plus voilà Munster tu vas pouvoir le sortir dans pas longtemps je vais te filer les sièges peut-être de Geldr ouais garde les je peux te faire non je vais te relier au moins pour que tu puisses avoir une jonction entre tes un c'est pas toi en haut ah non c'est pas toi non c'est la frise c'est mon c'est mon vassal bah je vous vois quand même le relier il a pas de il a rien il y a pas de rendications il y a des rendications sur Monster ah bah voilà bah laisse lui euh Munster alors attends moi je vais te frise orientale mais garde les trucs hein pour le moment non non moi j'en ai pas besoin je vais pas je vais peut-être plus prendre un truc à ou deux à Geldr éventuellement mais c'est tout quoi enfin pas ça en tout cas quoi bruit je veux un siège au parlement oui oui vas-y on met plein de monde au parlement je sais absolument pas ce que ça fait d'avoir plein de sièges au parlement enfin sauf que ça fait plus de gens à corrompre quand il y a des trucs à faire ah oui non mais toi tu viens de poser là avec tes 18 000 hommes entre mes 2 x 45 comme ça quoi sur un sur un siège avec un port en plus euh McLeanbourg je t'ai connu plus intelligent que ça les marchands appellent à la guerre bah ça va promettre de déclarer une guerre avec pour casus biais la protection du commerce putain la vache plus 2 d'agitation dans le pays si je refuse euh bah non bah vous faites chier les gars non j'ai pas envie j'ai pas envie de faire ça voilà c'est cadeau ça me fait plaisir je vais stackwipe normalement l'armée de la Toscane moi j'ai stackwipe l'armée du McLeanbourg et je vais traverser pour aller assiéger un petit peu le bah le McLeanbourg oula qu'est-ce qu'il se passe à la recherche de l'indépendance après une longue période de mauvaise gestion des colonies le conflit a éclaté oh non ça y est alors c'est une question sérieuse Etats-Unis d'Amérique obtient la légitimité sur plein de trucs ah qu'est-ce qu'il se passe ouais pour l'instant il se passe rien ouais ok les Etats-Unis d'Amérique ont obtenu euh des légitimités mais il s'est rien passé très bien on me demande de construire un palais grandiose pour 3000 balles bah oui construisons donc ce palais putain j'ai eu peur j'ai cru que j'allais devoir débarquer tout le monde dans les colonies là c'était un peu le bordel conflit intérieur au Pérou espagnol écoutez trop de commandant d'un coup tiens c'est marrant ça ah t'as pas genre une politique KBC un truc du style bah pas que je sache c'est pas grave je m'en fous clairement voilà j'ai décidé j'ai complètement Naples qui du coup bah redécouvre ce que c'est d'être libre je crois à moins ce que ah non bah non il y a l'Autriche qui lui refait les sièges derrière bon bah là je peux rien faire je me disais il y a une petite armée normande avec une taille bizarre de 19000 mais non c'est la Norvège il est pas dans le bon sens le dragon je les ai invités je les ai invités dans la guerre pour qu'ils s'amusent aussi ils servent tellement à rien que alors ça c'est qui le Brandenburg qui revient par là écoutez bah en même temps ils se font marcher dessus faut dire ce qui est ah il y a qui a siégé encore ah oui il y a tout ça on va s'amuser alors l'UB qui est tombé bah c'est le moment de tomber sur encore les gens qui viennent assiger la frise c'est chez moi la frise c'est mes copains lâchez moi un peu enfin lâchez là surtout allez bataille navale terminée on peut traverser ici et défoncer du monde là c'est le stack wipe ouais ok non mais j'avoue j'avoue que cette stratégie me paraît a priori viable on fait tellement mal généraux trois étoiles en face et tout rien à foutre on les défonce quoi et s'il s'enfuit pas avant la fin de la bataille on les stack wipe quasiment à tous les coups ah oui ouais ça ça picote je pense qu'on peut dire ça comme ça ça picote ouais tu m'étonnes pendant ce temps là les gens se retirent de la coalition parce que nous ne sommes plus une menace et ben écoutez que vous dire alors toi tu fais quoi toi euh t'es disponible parce que t'améliore les pays outragés on va peut-être mettre un mec de plus dans les dépendances non parce que nos dépendances mine de rien elles nous aiment bien mais c'est pas non plus euh la teuf de la teuf quoi ouais parce que du coup j'ai pas suivi ton événement c'est bon t'as rien eu de bah pour l'instant rien il y a juste les états unis d'amérique qui ont obtenu une légitimité sur plein de provinces sauf que comme elles n'existaient pas bah il s'est rien passé quoi d'accord ok mais j'imagine que il y a potentiellement moyen qu'à un moment il se passe un truc oui tout à fait mais pour l'instant rien nous avons remporté ce siège on fait sortir les bateaux parfait on défonce les bateaux et c'est parti on va ici ici alors l'armée je peux choisir ou pas la Norvège elle va gérer pas besoin de renfort ah les paysans qui se soulèvent sous tes pieds quoi pas de bol moi ? ouais t'as une armée normande sans général là du côté de Gelder qui vient de se prendre une rébellion juste sous les pieds c'est bien passé visiblement ouais t'as gagné quand même ouais t'as perdu 10 000 hommes je crois mais oui oh tu sais c'est de la chair à canon moi je veux ça va quoi c'est pas non plus dramatique bon bah on a pris le dernier euh le dernier truc qu'on pouvait prendre dans l'ère des révolutions ah ouais tu les as tous comme ça au moins comme ça c'est fait allez on va commencer à marcher sur la Norvège bon ici c'est le dernier endroit où Lubeck peut réfugier ses bateaux comme ça on va le choper une dernière fois voilà ah non c'est même pas là allez toi tu vas ici putain ils ont encore sorti la Norvège quoi elle sert tellement à rien la Norvège putain ah bah je me disais bien j'avais vu une pop-up que j'ai fermé hyper fit ah oui mais en fait ils sont tous en Norvège j'avais pas vu quoi oui ils sont tous en Norvège complètement ouais bah du coup à demi-tour y'a plus rien à d'essayer qu'est-ce qui est en guerre encore contre nous là euh tout ça on va sortir les que je vois que ce que je peux sortir parce que bon voilà on va sortir les bateaux du attends je sors les bateaux du Mecklenburg là bah justement je me demandais ouais ouais c'était le Mecklenburg c'est où déjà alors le Mecklenburg tu veux des trucs là-bas ou non euh pas plus que ça non c'est dommage là on aurait pu enfiler à la Norvège mais je lui sors ses bateaux là histoire de le défoncer un peu pas accorder l'indépendance au Danemark dommage rétrocéder des provinces voilà voilà j'ai coulé tout ce qui restait de leur flotte c'est fini allez hop on va aller se poser là-bas et puis ici par exemple ça en guerre contre nous ce truc oui bah du coup là bon écoute je le sors en P blanche on s'en tape c'est loin séparatistes H&T code de l'or et cap coast voilà eux ils s'en vont on s'en fout on a autre chose à faire P blanche sérieux bah ils sont trop loin ils veulent rien donner alors écoute ah oui ils sont vrai que c'était loin il faut rien faire ils veulent rien libérer parce que voilà alors zeub c'est pas grave l'Ubec c'est quoi l'Ubec c'est ça ça c'est l'attrition pour rien ici 45 tiens là hop tiens il libère je libérerai le Danemark l'Ubec il rétrécèderait ça ok tu veux filer les trucs à la frise fais-toi plaise bah l'Ubec c'est loin non ? ouais je crois qu'il est un peu loin maintenant ouais ouais l'Ubec c'est un peu loin je crois je ne sais pas qui voudra non 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 moi au pire ah oui mais c'est parce que je libère le Danemark en fait peut-être aussi ah oui ouais ça joue euh c'est de mecklenburg m'aime bien improbable je peux te donner tous les territoires si tu veux mais bon après c'est comme tu veux oh bah écoute ça fera ça fera ça pour m'étendre un petit peu là on va écraser un peu le Danemark ok et ben je te donne tout ça comme ça mes armées auront de quoi s'occuper tu vas où tout tu pourrais même j'allais te dire tu pourrais presque avoir plus en fait mais bah normalement j'ai tout ah non quoi que ce truc là était dessiégé ouais mais il le donne quand même mais c'est bizarre non il y a d'autres provinces je ne sais pas lesquelles c'est je ne sais pas parce que je reprends lui il a une petite île une petite île entre Shonen et Walgass là dans la mer l'île de Rügen ah oui d'accord ok c'est bon je sais pourquoi attends on va effacer l'offre il a bien pris chien Lubeck parce que bon il n'est pas d'entre eux dans cette zone là d'habitude tiens bah écoute ah si il y a au moins Lubeck tu vas pouvoir prendre et donner est-ce que tu peux le donner maintenant à la frise ouais mais elle peut le refuser ou pas je me souviens plus non non mais je le prends je le prends pour moi t'embête pas de toute façon on va faire que je l'intègre un peu la frise voilà ah bah on a terminé une mission du coup regardez ça moi je ne veux plus de siège je ne veux plus rien je suis au maximum de points là ok qu'est-ce qu'on a fait comme aussi j'ai perdu des points vas-y je m'en fous euh alors contrôler la hanse la pomeranie qu'est-ce qu'on peut faire je peux pas récupérer ça berlin est tombé ouais bah pomeranie c'est trop loin aussi alors paix blanche on s'en fout il y a un seul territoire et il est loin alors on passe emmerdée avec ça allez on va aller sortir ses bateaux à lui là t'es ah bah ça c'est plus en guerre ça ouais c'est plus en guerre ok pendant que nos mecs glandent est-ce qu'on pourrait convertir deux trois conneries ensuite Mayence non mais dire quoi ça on est en train de convertir déjà ici là on convertit seulement deux voilà on a perdu en puissance dis donc lui je le fais rendre des territoires juste pour l'affaiblir un peu ensuite on est peut-être obligé d'être autour là ça va foutre plutôt là-bas toi ça me fait des bateaux à piquer prise orientale ok voilà je gave la frise et un peu toi aussi la pologne c'est un vassal il peut pas ok mais on fait ça c'est à moi ça le brandebourg qu'est-ce qu'on peut le faire tiens c'est des sas et des sains bah ça on va le donner populace occupe geldre ah putain oui attends je vais faire deux trois sièges à brandebourg pour qu'il puisse s'affaiblir encore plus juste parce que ça me fait plaisir euh toc alors attends freeze t'es où toc accorder une province on peut pas parce qu'on est en guerre ok très bien pas de problème on attend du coup c'est un siège ça ? allez les deux petits bateaux là on les sort hop on va l'affaiblir un peu il est pas loin de craquer juste parce que ça m'amuse de l'affaiblir en fait pour le placir tout à fait bon par contre il y a une populace geldroise qui fait un peu chier le monde là on va prendre toi par exemple on va lui rapprendre un petit peu que une idée c'est mauvaise alors du coup le brandebourg là on fait ça ? euh allez on fait l'épée après on arrêtera l'épisode tranquille ouais 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 opposition aux techniques de production nouvelles des briseurs de machines allez hop le brandebourg on l'affaiblit clairement ensuite la toscane ah tu t'en as occupé du coup des pécores ok ouais ouais c'est bon je vais refaire le siège de geldro ce sera fait on est même pas en exil quoi c'est quoi de mon con euh non toi tu vas te poser là plutôt hop je pense que tu peux encore bouger la flotte la flotte elle rentre à londres c'est fini maintenant fait en toscane je me gave un petit peu merde j'ai mis fin à la guerre mais je veux se tromper putain ben voilà le fail bon putain c'est pas ça que je voulais faire et bah écoute voilà c'est comme c'est fait c'est fait tant pis on referait une guerre pour autre chose c'est con ouais c'est vrai que c'est c'est ballot bah c'est le misclic bah voilà ça arrive hein quand t'es en train de gérer t'es en train de gérer 2000 trucs au bout d'un moment ouais ouais au bout d'un moment elle va faire des clics des trucs des machins bon bah en fait j'ai mis fin à la guerre en me gavant en toscane et j'ai pas pris la Lorraine que je voulais prendre depuis longtemps et bah écoute on va s'arrêter là pour cet épisode je te laisse faire la autre chose si tu veux yes merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis sur ce dernier petit misclic fantastique et on vous dit à bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous